Je vous en prie, on vous écoute. Merci d'avoir donné la parole. Tout d'abord, je voudrais vous présenter pour cette initiative. J'ai entendu les échanges assez courteux avec tous les partis crénal. Contenu de ce contraignant de temps, j'ai essayé d'être très 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 assez pénible. Je voudrais vous expliquer un petit peu comment se passent les choses avant nous. Parce que la loi concernant l'éthnée sociale et également la loi concernant les bénéfices de sécurité sociale et industrielle. En sachant toujours, il faut la présence physique des bénéficiaires et également des documentaires originels. Je vais vous présenter un peu plus la situation. Et bien sûr, si vous avez des questions, on pourra s'échanger après par mail. Parce que j'ai vu le rêve, c'est un peu contraignant pour tous. La législation commune est très claire concernant les conditions de droit pour droit des droits sociaux. Ça veut dire les demandes d'indemnisation, déclaration sur le Nord, ainsi que les documents nécessaires pour l'octroi des prestations sociales. C'est toujours, c'est déposé auprès de la commune, de la ville, soit de la municipalité, compétent des points de vue des domiciles des personnes intéressées. Pour établir des droits sociaux, les organes compétents demandent toujours un compromis avec la loi humaine. Les personnes concernées présentent la déclaration sur le Nord, ainsi que le document continuant aux régions et les copies. Ils demandent également la présence du tutelage des droits où cela, ce n'est pas possible, la soumission du document par un mandataire spécial ayant une procuration spéciale. Pour la partie d'admission des droits sociaux, la situation est très claire, compte tenu du fait que pour les prestations sociales, le document se dépose à la mairie de domicile et le dossier est analysé après et apprové par l'Agence départementale de paiement et de l'expression sociale, compte tenu des points de vue territoriaux de l'intéressé. Ça veut dire qu'on a deux organes différents pour l'analyse d'un dossier et deux catégories de fonctionnaires du talent. Bien sûr, il y a toujours des contrôles croisés et ça évite beaucoup d'apparition des fraudes. Dans certaines situations, les intéressés ne communiquent pas les informations susceptibles d'entraîner en interruption, soit en suspension de droits, par exemple d'avoir pris une activité professionnelle avant le délai prévu en situation de congé maternité ou paternité. Ces genres de situations sont détaquées immédiatement auprès des contrôles croisés et l'organisme des contrôles détecte les irrégularités et émite des décisions d'implication et de remboursement pour les prestations en groupe. Les cas échéants, les fonctionnaires publics qui ont commis des infections pourraient être sanctionnés. D'après les rapports publics qui sont faits annuellement par l'Agence de paiement et expansion sociale de la Romagne, qui sont disponibles en ligne pour l'année 2018, ces genres de cas sont extrêmement rares, qui sont donnés zéro. Ça veut dire que les fonctionnaires ont pour, effectivement, parce que quand on parle des prestations, on parle des gens qui viennent uniquement à l'Agence, ils ont l'obrigiment de tous les partiers et les dédictions des fausses, les fausses sont assez rares. Bien sûr, si les représentants de la mairie ou de l'Agence nationale pour la paiement et l'inspection sociale n'admènent pas au rejet d'un dossier, il y a toujours les droits à recourses administratives ou les droits à recourses devant le tribunal. Les budgets alloués, les montants total de prestations sociales au TAE sont toujours transparents et sont communiqués de manière transparente sur le site de l'Agence nationale pour paiement et l'inspection sociale. Également, comme vous le savez, la Romanie a eu un rôle déterminant dans la création de l'autorité européenne de l'emploi. Et cet organe qui va être créé va donner la possibilité de faire d'inspection du travail croisé et de faire un échange de bases de données entre les techniciens et entre les inspecteurs du travail. Maintenant, l'inspection du travail de la Romanie est très engagée dans la lutte contre le travail simulé et travaille pratiquement par le via des chimiques, des systèmes européens, des échanges avec tous les pays membres de l'Union européenne. Et on a vu les statistiques données par Eurostat et l'inspection du travail de la Romanie répondent de manière assez vite autour des demandes d'intervention posée par les inspections du travail des autres pays membres de l'Union européenne. Mais également, la Romanie a des accords de coopération avec beaucoup d'États membres de l'Union européenne. Et l'inspection du travail a fait des contrôles basés avec les pays avec lesquels on a des accords plus latérales. Également, l'inspection du travail en Romanie a une base de données informatique qui s'appelle REVISAL et qui permet la visualisation de tous les contrats de travail et également permet de voir si quelque chose ne se passe bien avec l'enregistrement des contrats de travail et pour celles au contrôle de l'inspection du travail ensemble avec les représentants de la police, avec les représentants de l'Agence nationale d'administration fiscale. Ce sont toujours des équipes complexes, des équipes anti-fictionnaires qui réalisent ce genre de contrôle. Un petit peu sur le détachement. Comme vous le savez, la Romanie avec la France a joué un rôle de féminin pour construire lors de passer l'expo de 2000 et octobre 2018. Ils ont donné la solution qui a permis un consensus pour tous les pays membres européens. En sachant que l'équipe de détachement était un peu liée et s'est posé le problème de changer en vidéo les règles et de donner plus de droits aux travailleurs détachés et également les droits concernant les normes de sécurité et santé au travail. J'ai juste une question relative au numéro unique que vous évoquez à l'instant. Nous avons effectivement dans le cadre de nos travaux régulièrement évoqué ce numéro unique que vous utilisez. Juste est-ce que vous pouvez donner un rapide process du changement de nom ou prénom souhaité par un individu et de l'information et de comment circuler de l'information du changement de nom et prénom au sein de votre état de norme. C'est le numéro unique que vous avez, du quoi ? Le numéro unique que vous avez instauré ? Oui, le numéro d'identifiant unique que vous avez instauré permet un changement finalement de nom ou de prénom relativement aisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la procédure ? Non, en fait, ce n'est pas un procédure. Je vous avais dit déjà que pour toute l'infestation sociale et également pour tous les droits, les titulaires, l'intéressé, doit présenter l'origine de tous les copies, des copies des arts de mensage, des copies de la dématillage et tout ça. Et sur le nombre d'identifiant et d'identifiant, il y a un nombre d'identifiant personnel. Oui, il y a un nombre d'identifiant personnel. Mon collègue est chargé de section contre l'aide qui est assez technique sur l'identifiant des personnes. En tout cas, si le nombre d'identifiant personnel reste inchangeable, le nombre d'identifiant à la naissance, il reste le nombre. Et on fait des modifications dans le registre de l'état civil, le nombre de sexe, de l'état civil. Quelles sont les modifications ? On le fait dans le registre de l'état civil, mais le numéro de personnel, il reste le nombre. Et on peut suivre la personne avec ces numéros. auprès de qui fait-on le changement des modalités de l'état civil ? C'est la mairie. C'est l'administratif. Est-ce que l'État est informé de ces changements ? Est-ce que vous avez une centralisation de ces informations ? Est-ce que c'est pour l'état civil ? Oui, mais en fait, tous les autres organismes, toutes les autres administrations d'État, font des informations au registre de l'état civil. Et... Oui. Merci. Oui, la question... Oui, on pourra revenir ultérieurement sur ce sujet, parce qu'on a eu beaucoup d'interrogations sur le numéro ludique, comme on va le voir tout à l'heure avec l'esthémie. Merci.